Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au CFA de la Chambre de métier de l'artisanat du Loiret. Nous sommes actuellement en direct des locaux du pôle automobile et de la mobilité. Donc je me présente, je suis Florent Crevet, responsable d'unité pédagogique sur le pôle automobile et mobilité. Et dans le cadre de l'édition virtuelle des artisanales de Chartres, nous allons vous présenter nos locaux, nos ateliers et les différentes formations que nous dispensons. Donc le pôle automobile et mobilité, c'est neuf formations, du CAP au bac pro en passant par les mentions complémentaires. La maintenance automobile, la maintenance motocycle, la maintenance matériel espace vert, la réparation des carrosseries et la peinture en carrosserie. Nous accueillons actuellement plus de 200 apprentis. Nos poursuites de formation, nous avons aussi la mention complémentaire en maintenance des systèmes embarqués automobiles et donc le CAP peintre automobile. Nos ateliers sont conçus comme une véritable concession automobile. Nous essayons de répondre au maximum aux attentes et besoins des entreprises pour que nos jeunes apprentis aient une parfaite employabilité. Répondre aux besoins des entreprises, c'est notre priorité. Nous sommes donc pour cela en partenariat avec différentes marques de véhicules et ce développement nous permet de mettre en place des pratiques pédagogiques innovantes. Nous mettons en place des classes virtuelles grâce aussi à l'école BMW et tout ceci nous permet de valoriser nos jeunes et de leur montrer un petit peu toutes les différentes exigences, même dans certaines marques prestigieuses. Nous accueillons donc, comme je vous ai dit, à peu près 200 apprentis actuellement. Autant dans le système de l'alternance classique avec les apprentis en contrat d'apprentissage, mais nous faisons aussi de la reconversion professionnelle et nous formons aussi pour les adultes. Nous allons mettre en place d'ici quelques semaines le certificat de qualification professionnelle de contrôleur technique. Cette formation est destinée exclusivement aux demandeurs d'emploi. Elle se déroule sur 399 heures et débute au mois de décembre et termine au mois de mars. Nous avons aussi pour objectif de mettre une formation de contrôleur technique en place en contrat de professionnalisation à partir de la rentrée 2021, ainsi qu'un certificat de qualification professionnelle pour les vendeurs confirmés et conseillés en pièces de rechange et accessoires, ce que l'on appelait aussi les magasiniers. Donc, toutes ces formations-là sont prévues pour la rentrée 2021. Pour les demandeurs d'emploi, vous pouvez nous contacter dès à présent. Nous pouvons vous mettre en relation avec des entreprises et vous expliquer le déroulé de la formation. Si vous êtes intéressé pour le CQP, contrôleur technique qui débute, donc je vous le rappelle, au mois de décembre, le 7 exactement. Nous aurons des job dating et nous allons tout faire pour vous mettre en relation avec les entreprises. Je vous invite ensuite, tout au long de cette journée, à vous rendre sur le site. Des vidéos viennent d'être faites et montées avec nos professeurs, avec les différents apprentis qui sont là aujourd'hui, pour vous faire des démonstrations avec les différents objectifs qu'il faut atteindre pour avoir une bonne employabilité dans le métier de l'automobile. Et vous allez pouvoir constater, en faisant le tour de ces petites vidéos et de ces ateliers, que nous essayons au maximum d'être toujours précurseurs dans le domaine des formations. Autant dans les méthodes que...